... Allez, mesdames, mesdames, messieurs, toujours sur la WebTV Cup numéro 2 pour ce second round. Cette fois-ci, il opposera Exodius face à nos players avec un passage pour le troisième round ou relayé sur le tournoi amateur. Le first pick est dans les mains de nos players qui sont allés chercher un Beastmaster en prenant soin d'enlever un petit invoqueur, une queen of pay. Du côté d'Exodius, on enlève le Lion et M. Axe. Ouais, carrément. Alors, on retrouve le Axe dans les deux phases de ban et le Lion dans les deux phases de ban des deux games qu'on a vus pour le moment. Le Sardar qui lui avait été ban avant, on va le retrouver très tôt dans cette game-là puisqu'il est saisi très vite par Exodius. Alors que le Beastmaster, déjà vu précédemment, va être dans les mains d'un non-player. Un non-player, c'est BadBadRax, Néoske, un monsieur qui a un pseudo complètement imprononçable, Yate et Corel, alors qu'en fait, du côté Exodius, n'y a pas de gaz, Wylod, Stellan, Tartine de Pain et Alif. Il faut qu'on pose les bases, il faut qu'on lui trouve un pseudo parce que là, sinon, on n'y arrivera pas à peu près. Quoi, Tartine de Pain ? Non, non, le pseudo complètement imprononçable. On va l'appeler Barre. Tu ne veux pas qu'on l'appelle Débarre ? Genre Débarre. Oh, Débarre, il vient de prendre le Rampage. Oh ouais, Débarre, Débarre. Je vais bien Codebar. Codebar, Codebar, c'est pas mal. Codebar, on a une pour le Codebar. Ok, vas-y, Codebar. Et du coup, Slark qui va être récupérée de la part de nos players. Map Control, déjà. Beastmaster, le Slark a une énorme vision la nuit. Le Beastmaster avec ses Hawks. Du côté Exodius, on répond bien à ce Map Control. Avec le fameux héros de l'ONU. Tout droit envoyé des Nations Unies. Dans ses réquivres. Alors, le second, évidemment. Lui, c'est le secrétaire de l'ONU. Le secrétaire. Second chef. Double track, d'ailleurs, du côté d'Exodius. On va pouvoir bien loquer les adversaires en teamfight. On va pouvoir conserver. On combat la vision par la vision, mais pas dans le même genre. On a des visions vraiment ciblées, où on garde le héros et pas forcément le positionnement des alliés, etc. Alors qu'en face, on va bénéficier d'un même contrôle plus global. On va dire, avec le Slark qui détecte les Ward. Et le BM qui donne la vision via le Hawk. Généralement, BM, c'est aussi un héros qui aide beaucoup à la prise de bâtiment. Et qui, du coup, débug du Map Control par la prise de bâtiment également. Donc, on travaille plus violemment sur le Map Control côté non-player que côté Exodius pour le moment. Tandis que le Doom a été enlevé du côté des non-player, et le Tinker qu'a l'air de prendre de sacrés respect-ban dans ce tournoi. On n'a pas envie de travailler face à ça du côté Exodius avec peut-être l'héros un petit peu trop fragile. On enlève aussi l'Omni. All right. C'est cheese dans son ensemble. A voir si les équipes se connaissent. Ou si c'est plus qu'un feeling qu'autre chose. Pour l'instant, rien ne dirigerait vers un pick-up-need à part de nos players, si ce n'est qu'on n'a annoncé aucun support. Ok. Parce qu'eux ont été un petit peu traumatisés par nos héros. Alors attention, parce qu'il y a quand même une indication à se donner. Si c'est Yaté qui joue le position 4, il est quand même réputé pour jouer des rois à moeurs. Et dans la même idée, un Beastmaster position 4 pourrait laisser de la place derrière à des héros un petit peu plus statiques, on va dire, et laisser la place à ce Beastmaster descend le level 6, qui arrive très rapidement lorsqu'il est dans la jungle. Ah, il y a Tessie, il joue post-4, il joue du Raspiré, du N.A.S. Comme tu l'as dit, des héros qui cherchent à se balader assez tôt sur la carte. Et à venir déstabiliser un peu les lignes comme ça. On va d'une biche, on l'a, c'est un peu peur peut-être de la Duel Offlane. Une biche Stardar qui peut être un peu inquiétante, un peu peur éventuellement de l'Ice Armor qui pourrait être problématique. On n'a aucun intérêt qui est mis sur le Wisp pour le moment, ni dans le premier match, ni dans celui-là. On sait que le Wisp, c'est toujours un peu le même problème. S'il y a des équipes qui le jouent et des équipes qui ne le jouent pas, pour le moment, on est sur des équipes qui ne le jouent pas. Ou qui n'en ont pas peur, du moins. Pas inquiétés par la petite boulette à Exodus d'ouvrir les hostilités en sortie de cette première phase de ban. Deuxième phase, pardon, de ban. On va voir ce qu'ils vont prendre. Ils ont déjà probablement leur position 4 ainsi que leur position 3 ou position 1. Les Stardar, au début de la version, on les voyait beaucoup en position 1, mais ils ont quand même été pas mal relégués sur leur retour en position 3 dernièrement. Maintenant, on va plutôt le voir en 3 qu'en 1. Il est grave, très ouvert, spécialement côté Exodus. Etant dit que du côté Exodus, on ouvre cette seconde phase de pique avec un Jakiro. Meilleur héros du jeu, Vosja va pouvoir vous en vendre l'utilité. Toujours 100%. Je suis un peu limitatif d'un Jakiro avec un booty hunter support, par contre. Ouais, disons que... Ce qu'il va pouvoir couper, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'un niveau qui n'a pas d'un moment de 17. Donc, tu n'as quasiment aucune possibilité de pique-up sur une smoke avec tes deux supports, etc. Ça, c'est hors de propos. Par contre, Jakiro, c'est quand même un héros qui a une énorme présence en lane. Et qui... J'en réfléchis un peu au truc. Bounty hunter, généralement, il force les mecs à bouger. Parce que les types doivent essayer de suivre plus ou moins les mouvements du bounty hunter pour pouvoir y réagir et le tuer. Ou protéger leur corps. Jakiro, du coup, il profite énormément de ça pour mettre de la croissance sur les bâtiments, en attendant. Donc, c'est un duo de supports qui fonctionne très bien, mais pas du tout du côté agressif de l'histoire, en fait. Qui fonctionne très bien, parce qu'il y en a un qui va faire beaucoup de place pour que l'autre puisse s'exprimer. Ouais, t'affaiblis énormément tes teamfights, qui plus est, si tu dois travailler sur une strat de snowball. Parce que les disabled, enfin le... En parlant de l'église avec le dual breast, les disabled et Jakiro ne sont pas safe à poser en teamfights. C'est pas des héros qui travaillent bien à reculons, donc tu ne dois pas perdre la phase de lane. Si tu espères jouer et retourner à la partie, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une différence de net worth, avec ce genre de draft, tu ne peux pas espérer la metta Mario Kart, tu ne peux pas jouer derrière, ou alors espérer des misspays de la part de ton adversaire. Avec un slar qui en plus peut se dispel toutes les choses qui seront face à lui, il n'y a rien de réellement dérangeant, d'où le bandoum d'ailleurs, qui a été allongé de la part d'un no player. Et le phoenix, pour arranger un petit peu plus le teamfight de ces derniers, il n'y a rien pour les clean legs du phoenix, t'as un range, t'as un jacquero bounty hunter, c'est mauvais slar d'art, c'est extrêmement mauvais. Tu peux le crush avant qu'il ait le temps d'activer son egg, maintenant encore faut-il pouvoir le scotcher et passer au travers du beastmaster et du slark. Ouais, c'est un bon pic là, je pense que c'est vraiment bien. Alors pour promouvoir cette histoire de manque de disable sur le jacquero bounty hunter, ce qui est assez sympa c'est que du coup avec le slar d'art, bon ils vont déroger un petit peu au délire avec la pp qui arrive derrière, mais le slar d'art c'est quand même un corps qui apporte du disable, donc c'est assez cool. Le jacquero généralement ça va bien quand t'as des supports qui ont du stun, pardon, quand t'as des corps qui ont du stun, avec des trucs genre Sven, genre Breast King, Slar d'art, etc., Wind, ce genre de choses, parce que du coup c'est eux qui font le setup pour que le support apporte tout là où eux, et là du coup ça fonctionne bien, la dp par contre qui n'est pas trop dans cette ordre d'idées là, mais ils sont en train de prendre une autre direction avec leur droite, qui est une direction qui a quand même un gros accent sur les bâtiments, là où le bounty hunter certes n'apporte pas grand chose, mais le slar d'art apporte pas mal mine de rien, l'amplified damage c'est dissuasif pour venir jouer la défense, une fois qu'il est allé à la dégare c'est un langage safe, et du coup on pourrait imaginer d'avoir un mec track, un mec amplify damage, du coup ils n'osent pas trop défendre, et en apparemment, le jacquero et l'ADP se chargent du bâtiment. Winter River qui est intervenu. Bonne réponse face à un slar d'art, excellente réponse face à une winter, ça va être la violence, ça va être la violence, le teamfight de no player, mon dieu. Et c'est un très bon dépêche aussi, Winter River. T'as un tool de double heal avec le sonnerie du phénix, et le glaçon de la winter, on va dire que t'as du poc max range, mais t'as pas de disable safe avant l'horreur du beastmaster, et ton potentiel de solo mid, à moins qu'il y ait une winter qui se trimballe, ou un phénix qui se trimballe en tant que corps. Ça parlait très étonnant quand même. En tant qu'il y a un BMI, et un phénix offlane, c'est pas non plus des supports qui se trimballent bien, c'est les bounty hunters qui roiment, donc on a un coup à jouer là-dessus, la part de Exodius. C'est très vrai que c'est deux supports qui réagissent très mal aux bounty hunters en début de partie. Je crois que les deux ont zéro d'armure, le phénix c'est sûr, je crois qu'à winter, il semble qu'elle starte à zéro, mais ça travaille de loin quoi, les deux ont cherché des dégâts en max range. Et puis les deux, tu ne trade pas avec le bounty quant à le bounty, tu t'as mis un coup au courant à quoi, et que t'as l'orbe de Venom qui t'approuve dessus, mais enfin tu dois courir, tu peux pas décider de t'arrêter et de trade conclu. Peut-être qu'à winter wevern, sur leur tick burn, oui, peut-être quelque chose. Tu peux hit and run, peut-être un peu, ouais, si tu arrives à... Mais bon, c'est travailler avec des Sentry, des Dust, c'est des choses qui... C'est sort d'un coup de cédé quoi. Ouais, tu vas pas le tuer en plus. Enfin, ou alors à moins que t'es le Slark en position, on va voir quel va être le dernier pic de la part de nano-player, on a enlevé le DK, ok. T'as peut-être la Queen of Pain qui se balade bien aussi dans ce genre de draft. Non, elle est ban première fois. Oh, elle est ban, pardon. Puck, puck, puck. Moi j'aime bien Wind. Ouais, là. Il faut réfléchir aussi au match de Death Prophet. Tu sais le DP mid, ce qui paraît être le cas de la part de Exodius. Il y a quand même pas beaucoup de dégâts côté Exodius, est-ce que prendre un truc qui tanque pas mal ? J'aime bien le ban de DK du premier truc, genre Razor, est-ce que t'es pas... Timber, mec. Trop bien. Meilleur héros du jeu. Le Timber, nom de nom. Ouais, ouais, Timber. Alors, il y a le silence quand même qui est vraiment relou pour lui. Mais puck. Bon, ça va être le choix safe par défaut. C'est pas le choix. Ouais, match-up qui est pas de gueule face à Death Prophet. Exodius est donc leur position 1, probablement. Moi, je m'attends à ce que ce Slardar soit 3, vraiment. On pourrait avoir par exemple un petit Darkseer et ce Slardar en 1. Moi, j'aimerais bien le Darkseer aussi mettre dedans. Mais je pense que ça serait bien d'avoir un 1 range pour péter Leg un jour, quoi. Et pas besoin d'avoir un truc trop axé sur les dégâts, parce que le Slardar augmente beaucoup le deal et la DP le deal beaucoup. Tu peux même travailler sur un truc genre en Mirana, tu vois. L'espèce de semi-carry. Et Luna, mais bon, c'est un semi-range, un semi-range. En plus, face à un Slardar, ça va déchirer. Ouais, non, là, je pense pas. C'est trop immobile contre ce qu'il y a en face. Ouais, ou travailler sur un plus-un, quoi. Quelque chose qui est split-push bien, genre... Un bon gros lead des familles qui dodge complètement les teamfights. Mais compliqué, ça tend très grave de la part de Exus. En même temps, ils se sont mis des bâtons dans l'héros avec le Brunty et le Jekiro. Après, c'est peut-être le Slardarcore. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, mais je préférais. Sinon, Andy, c'est pas mal, non ? Et tu dodge complètement les fights, mais... Je sais pas comment est-ce qu'il tue Andy avec ce qu'il y a en face. Overtime, quoi, avec le Slark. Mais à la fois, comment est-ce qu'Andy tue des gens ? Si on espère des Sardarcrush, c'est comment est-ce qu'on clean leg avec toute la défense qu'on peut y apporter. L'Ulti Winterweaver, c'est safe, hein, pour les protéger, les gars. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'Ulti Winterweaver. T'as le coï du Puck, t'as le Roar du Beastmaster. Ils vont avoir le temps, hein, de l'accrocher, cet anti-mudge. Mais bon, ça peut créer de l'espace pour les protéger. Ah, c'est le Weaver ! Oh, ça c'est pas mal pour les protéger. Ouais, j'aime bien. C'est ce range assez safe, pas full hard carry. Il est un peu entre deux, il est un peu en mode semi-carry. Il bénéficie très bien du Slardar. Il bénéficie très bien de l'Harras que le Jackyron apporte, parce que c'est un très bon héros de Haras sur la face de ligne aussi. J'aime bien ce pick, vraiment. Il me convainc. Alors, il est pénalisé par le silence du Puck. On va dire le Roar aussi, mais on a quand même beaucoup de Bill Lincoln, sur les Weaver, donc le Roar peut ne plus être pris en compte. Il évolue bien contre Slardar, globalement pas dans le sens. Il ne tue pas forcément le Slardar, mais le Slardar a du mal à tuer la Weaver aussi. Donc, non, je pense qu'il est bien ce pick, le Puck. Mobile et tout. Ça me convient. Du coup, on va voir Stellan qui va donc jouer la Weaver dans cette partie. Alors, la Death Prophet de la part de M. Kastartine de Pan, jouera le Jackyro Elf. Jouera le Bounty Hunter et le Slardar. Ça sera joué par M. Willowd. De l'autre côté, le fameux fil rouge de cette partie, Codepar. On jouera donc un Puck, la Winter Weaver, un 2 Yate. Néosec. On va jouer un Phoenix. Bad Barracks, on va jouer un Beast Master. Et enfin, le Carré sera joué par la part de Kohen. Du côté, Nano. On n'aura pas vraiment de surprise au niveau de la Thresse de Lai, je pense. Et regarde le Slardar qui prend M. Régène. Il va jouer le Contest. Il a tellement raison, honnêtement, ce Slardar. Alors, il faut faire attention au Punt, derrière le Burst, que peut apporter le Phoenix, avec la Winter Weaver, dans Max Range, le Cendry d'un côté, et la Tickburn de l'autre. Il y a beaucoup d'instances de dégâts overtime qui peuvent arriver très très rapidement. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse payer le Cheek au Slardar, ou les Wards au Slardar, et qu'il mette beaucoup de stuff sur le Bounty. Je pense vraiment que le Bounty, c'est genre s'il avait eu un Firefly en plus. Il a rejeté le Bounty, je crois. Parce qu'il a rejeté au Bob Venom. 50 pour la Clarity, 125, 75, plus l'Orbe of Venom qu'il reste 175 gold sur le Bounty. Ah oui, t'as raison, il a du gold dans le Bounty, donc il a rien. Il a raison, il a du gold dans le... Il y en a une Sintry qui a été pull, un défaut à Cote Barre, et l'autre qui traîne sur le Fénix. Allez, Cheek de rune pour l'assurer au top à Kaz, au bot à Cote Barre. C'est une Sintry pour qu'il puisse se débrouiller le mid. On va commencer ce Bounty, où il va être ses premières phases d'un race. Pour le moment, il a l'air de se diriger plutôt vers le haut. Ou peut-être vers le mid directement. On voit de moins en moins de Bounty qui commence vraiment par la race mid directement, parce que la guerre des Sintry est quand même généralement assurée par les... Oh, est-ce qu'il l'a vu poser l'Obs par contre ? Ouais, ouais, il l'a vu poser l'Obs. Alors maintenant, le truc, c'est qu'il n'a pas de Sintry sur lui de Bounty. Mais ils savent où est l'Obs de Unknown ? Ah, non. T'as raison, il est qu'on top. On a Bad Barax qui est... Bad Bad Rax, plutôt. Il a déjà se fait pog de la part de Tartine, mais pas. qui se retourne, qui n'hésite pas à le manfight. Avec les bons dégâts et le bon tanking de ce Beast Master. En début de partie, Yatey qui vient pogler un petit peu son coéquipier. Qui a passé la cliff. Qui va forcer cette Death Prophet à reculer. Moins de 2% PV sur un cooldown de... De 60 secondes, 50 secondes, pardon. Francis aussi, qui joue bien sûr. C'est drôle qu'il joue pas à Sintry, tiens. Il a aucune idée d'où sont les supports pour le moment. Et il n'a pas encore proposé son Obs. Il n'a pas demandé de la Winter Moon. Il y a quand même la petite info. Ok. J'ai pas envie de filer des stats gratos en Slav, je crois. Je crois que le Slav est encore faible à Stade Party. Les supports, eux, qui en profitent pour aller venir faire un pool. Mais aussi, qui va venir drag la vague de creep. Et le fer s'écraser. Pendant ça, on est l'autre qui a profité pour passer sa ward. Mais sérieuse, Deathscoot, de la part des supports. On a double Sintry, triple Sintry, double Sintry, pardon. Pour venir à goûte cette ward. Ouais, j'ai tué le chick. Le poney, le poney. Bel objectif pour Monsieur Elf. Ouais, carrément. Alors, il n'y avait rien dedans, mais assez du gold. Du coup, lui, ça lui paye ses bottes. Mierde. Allez, le petit Thone, ton old chat. C'est de l'amour. Le Fenix, il se doute qu'il y a un Slav a replonqué quelque part. Du coup, il le cherche. Et il ne sait pas où. Et il va le trouver, non ? Le Bounty qui va être révélé au Mida. Il va peut-être pouvoir venir au bout de la Sintry. Ok, là, il a eu l'information que la Sintry est plutôt reculée. Et d'instant, en bas, ouais. On joue à cache-cache. Et Slav a été trouvé. Alors, si le Bounty a envie de travailler en bas. S'il a envie de décaler en bas, plutôt qu'essayer de donner le match-up à Sadas Prophet, qui est en train de lourdement subir, hein, c'est un v1. Oh, et la vache. La différence de CS est vraiment violente, pour le coup. Oh, joli petit Dutch. Ah non, je crois qu'il n'a pas Dutch, en fait. Il n'a pas Dutch, en fait. En fait, le Crypt Storm. Ouais, c'est vrai que la DP sous-branque beaucoup, la vache. Pas normal de suivre autant, je pense. Le moins bon que son adversaire, hein, pour que ça arrive bêtement. Et le Slark qui domine la guerre des CS. On a trouvé le Slark d'à l'en bas, on va lui mettre un bon coup de peau, qui va trouver le Crush qui bastonne le Phoenix aussi, c'est important. Du coup, il n'y a plus que les auto-attaques et le Slark, mais ça va passer, oui ! Force Blood en faveur de ce Slark. Le Crush a été très bien, il va bastonner deux supports, mais pas suffisant. Et en attendant, on va essayer de partir sur le BM, on n'arrivera pas à mettre l'auto-attaque qui va faire trop plus l'eau. Si, on arrive, mais... Ouais, avec un Boutinator qui trouve un petit peu d'espace, mais le Beastmaster va bien se régaler avec cette vague de crie qui va venir s'écraser sur sa tour. Il y a un bon level 4,5 là-dedans, à moins qu'on arrive à pull peut-être le Chocobo. Un petit peu tardif, hein, de la part de Tartine de Pain. Qui n'arrivera pas à rentabiliser cette phase de ligne. Et qui va laisser énormément d'espace au BM. Regardez, là, il a le level 4 avec les deux cas, quasiment. On se met bien. Et l'XP est dans les ranges, je vous rappelle, maintenant, sur Dota. Allez, Pride Run qui va être contestant. Elle ne va pas la ramasser, cette dp ? Eh bien ! Et du coup, c'était une ail de la part de Yaté. C'est dommage ! Ouais ! Là où on avait fait le plus dur, peut-être ? On avait eu un travail d'efficace, en plus ? Ouais, je crois qu'il n'a pas compris pourquoi il ne l'a pas eu, en fait ! Il n'a pas dû vraiment comprendre pourquoi il ne l'a pas eu, c'est vrai. Lui-même se pose la question du pourquoi, du comment ! C'est vrai que c'est le soir, moi, il a le soir, mais je pense qu'il se sent qu'il est vraiment derrière en CS, quoi. Ah, chien, ouais ! 6 contre 29 ! Oh, est-ce qu'il va le puck ? Ouais, ouais, tu vas là-dessus, on est là ! Ah, il est juste pas de 6, par contre ! Peut-être qu'il s'attendait à passer 6 là-dessus, il va quand même avoir le kill, ouais, le train de suite, il n'y aura pas de fire et fire pour se rebooster en PV, et il devrait s'en sortir en plus de ça, oui, pas de problème. Le puck qui, en plus de dominer sa lane en termes de CS, trouve le solo kill. C'est un snark qui est en train de maxer son arc pacte pour aller chercher une lettoire, ce qui va en profiter pour un petit peu push sa lane. C'est peut-être ses supports et les poules. Qu'est-ce que ça nous donne dans ce début de partie en termes d'XP ? Les supports de No qui sont déjà devant. Avec l'avec de creep bien protégé. Bot, on force un glyphe, petite prise intéressante avec le décal de l'artier de Nopin qui va drègle l'avec de creep pour défendre sa tour. Coren qui va prendre un bon tir HP sur cette tour. Oui. Et ce BM qui tourne bas en PV, mais il n'arrive pas vraiment à le finir à la voyeur, se sent pas assez sereine pour aller chercher le kill solo. Elle a tenté là le soir, mais on ne le trouvera pas. Donc elle est 6, peut-être qu'elle va le tenter, parce qu'il tourne quand même pas bien en PV. Il n'a pas de Tranquille Boots ou quoi que ce soit ce BM, donc pas de moyen de se remonter en termes de PV. Il leur pourrait décider d'essayer de terminer le kill. Donc T-Enter, tu crois qu'il a timé le retour du chick et qu'il va le recuer ? Tu serais sacrément bouillant. Est-ce qu'il est à level 3 ? Je ne sais pas si tu peux le one-shot à level 3. Et Tartine de Puck a se fait récupérer de la part de Codebar avec son Puck qui complète un level of discord sur ce kill. Le BM, il n'a pas de Mouda, les cochons ! Les Francis Acupuncteur ! Les Francis Acupuncteur qui vont beaucoup trop slow ce Boon T-Enter. Est-ce que le BM est 6 ? Non, le BM n'est pas 6. Ce qui diminue un petit peu le trade, mais bon. Tu le sors de la ligne avec ton Boon T-Enter, tu as Snapper and Chicken, tu trouves un petit peu d'XP, tu vas farmer ton bateau derrière. Et tu vas être forcée de reculer. D'ailleurs, c'est un Boon T-Enter, Bottle, tiens. C'est sympa son mythe qui lui approule. Lui-même a une Bottle avec sa Death Prophet, qui va avoir ses bots. Très tardive. Ce Prophet a déjà du mal dans son 1v1. Ouais. Et il peut qu'il y ait une sacrée dominance sur cette phase de ligne. Et ça, ça va que s'en tuer avec cette système de stats. Vous pouvez trouver des petites infos sur à peu près le niveau des joueurs. Au gros sauver en haut du côté Hanzon, aux alentours des 4k5-5k pour la moyenne des joueurs. Alors qu'on est quand même à presque la moitié de ça du côté exodus. Si vous aimez bien savoir à peu près le niveau des joueurs. Je suis sûr que c'est RVP Codebar. Ah non, ça c'est pas l'air. Je suis sûr que c'est RVP Codebar. Les salauds. C'est bon, je vais lancer la ruineur. C'est bon. Une chose de notre équipe. Ah merde. Allez, l'Aldest Prophet, elle, qui vient de passer le L6. Qui a donc pris un petit point d'exorcisme. Ça va pas être du 4-0-4 avec un skip d'ulti. Enfin là, mettre bien à un moment donné cette DP. Attention avec le burst que le Puck peut trouver. Tour de 100 000 de Discord. Il va peut-être attendre la prochaine rune qui pour l'instant est contrôlée de la part de health avec son bounty. Qui a les bots ? Qui a les bots ? On va peut-être faire un petit stack de la part de Tartine Le Pen. Faut qu'il fasse gaffe, Jaciro. Il concède beaucoup d'XP qui est sur le support dans cette game. Avec un bounty hunter qui n'en a pas forcément beaucoup. On va pouvoir compter sur les stoms. Mais de l'autre côté, on rentabilise beaucoup mieux à Jungle. J'ai envie de te dire, Roger. Ouais, ouais. Il y a une petite rune qui va essayer de se diriger en bas. Cette fois-ci, il y a une Sentry pour l'attendre dans le coin. Elle va bientôt déposer cette Sentry. Donc, il va être un peu patient. Il y a quelque chose dans la région. Le Slark par exemple, qui a beaucoup de... Il a été ping, 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 ping. Il a été full ping, mon gars. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Comment est-ce qu'ils l'ont eu d'ailleurs ? Tout juste avec les crêpes. Il y a le filet de vision. Le fameux filet de vision que ça donne. Il n'est pas trop trop loin avec le filet. Et bon, il n'y a aucune punition pour Zbem qui a fait quasiment toute sa phase de lane à 50% de PV. C'est le vrai, je trouve. Il va falloir sortir la DP de son trou. Parce qu'elle est vraiment la tête sous l'eau. Il faut l'aider. Et ce n'est pas sur Jacky Rose sur lequel tu vas compter. Et attention, on a un TP mis d'ailleurs. De la part du Puck. Qui va venir, il a son queue équipier. Qui a des pouvoirs très diva bling sur son orbe. Il n'y aura pas de kick droit. Il va se promettre qu'il va contrer. Le Valet Discord qui est activé de la part de ce Puck. Optimiste. Et qui ne repartira pas son kill. Mais pendant ce temps, ça a créé l'espace. Puisque le Phoenix, lui, a trouvé Slardar. Avec le backup du Booty Hunter. Qui a pas son avis. Il va la toucher. Il est bon le Booty. Il faut pas se mettre dans la range de la Sentry. Il va se faire récupérer. Par exemple, je sais qu'avec le TP. Peut-être de la Weaver pour contrer sur le Phoenix. Pas de dive. La Weaver qui va tenter TP out. Et qui va se faire récupérer par la montre religieuse. Ouais. Il va avec le Valet. Grid un petit peu sur le Slardar. Attention, il y a une Sentry qui a été posée. Il a pris de mana pour son ulti. Avec sa Weaver, ça peut être dangereux. Si le Punch touche, le Punch ne touche pas. En attendant, on a eu un kill mid. Oh bah ouais, même deux kill mid. C'est sur la rotation du Beastmaster qui est venu lâcher l'Aurore sur la DP. On a récupéré le Jekiro comme dégâts collatérales. Et puis le Booty, un instant de Sentry. Ah, c'est la violence mid. C'est la violence même partout sur la map. Ça a l'air d'être encore un one side pour ce début de partie. Sur le Beastmaster qui va rapidement avoir ses nécros. Un timing un petit peu plus long que la game d'avant. Le Beastmaster d'avant. Mais quand même, encore une fois, sur un timing très correct. Regardez le Puck qui a battu tout le cri de sa dagger. Énormément de stats. Énormément de survie. Beaucoup de mana pool. De bons dégâts. À base de Portrait de Veil of Discord. Y'a Teki bientôt level 6. Qu'en est-il du Phoenix ? Ouais, lui aussi. Et regardez, comparé au Jekiro et au Windshunter, on passe tout juste level 5 avec quelques creeps. Le Bounty garde un bon taux d'XP. Le Jekiro est un peu à la traîne. Oh la vache, il a failli le one shot. Il le massacre avec son Veil. C'est violent Veil. C'est le petit apport de dégâts. Auparavant, on a utilisé les Dagon. Mais bon, t'avais pas envie de le faire avant t'as d'Agrèrent. Avec un petit item qui donne des stats d'IP sacrément sexy. Qui offre en plus un petit peu de teamfight. Après, c'est une game où on a beaucoup de héros volants. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je viens de voir le duel entre la Winter Wyvern et le Jekiro en bas. Je me suis dit, il y a tellement de héros qui ne touchent pas le sol dans cette game. La DP, elle ne touche pas le sol. La DP, elle ne touche pas le sol ? Non. Elle ne touche pas le sol. Bah ouais. Alors là, on a 4 héros qui ne touchent pas le sol. Plus même ? Badass. La Winter, elle ne touche pas le sol ? Bah oui, non mais 4. DP, Phoenix, Wyvern, Jekiro ? Attends, c'est qui celui-là que je voyais aussi ? Non, ok, je suis complètement défoncé à l'alcool. Non, 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 parce que j'étais en train de me dire... Non, je sais, attends, on va en parler juste après peut-être avec le crush ! Il arrive à le taper pour le slow quand même ! Oh mon dieu, le burst du putt ! Oh, si il n'est qu'elle tombe. Ok, il est mort quand même le BM. Il a Wyvern pour ulti et il faut qu'elle se barre de là. Elle va aller dans la même direction que son pote. Du coup, les mecs vont être dans le coin. Mais il y a tellement peu de ses décisions que je suis pour le moment. Ils veulent le scardard à la place. Bon, écoute, en fait, ce trade 1 pour 1, il est bien. Ah, on s'en sort bien. Et heureusement que le puck n'avait pas son coil, à ce 1 pour 1. Ah oui. Parce que là, ce n'était pas le même échange. Qui va donc dans les pattes de Exodus. Qui, évidemment, sont derrière dans ses débuts de partie au vu de la phase de ligne. Et on se remet un petit peu dans le droit chemin avec ce Midas Weaver qui est en train de tic. Midas n'est pas trop puni pour l'instant. En parlant de ditame important, il y en a un sur le carré adverse qui est en train d'arriver. Et c'est le Slark avec sa Shadow Blade, sous peu. Bref. Pas facile ce kill 1 pour la Death Prophet qui prend quelques infos sur Koran. Oui. Il n'est pas à l'abri de tomber sous une cintre ici en train de trouver dans les parages. Le Blade de Terminat, en plus, sur le Slark. C'est les points qu'on rapportait, mais... Le puck a sa la guerre, le puck a sa la guerre. Oh la vache. Ouais, là on est sur un bon gros taille de snowball. Les supports sont les deux level 6. Enfin, ils ont les deux débloqués leur ulti. On a la Shadow Blade, on a la Daga. Et le BM, un écro 1 dans quelques golds. On va pouvoir enclencher véritablement la machine du côté aminion. Et on passe quand même la barre des 100 CS, mais une 12 avec le Slark. La vache, il n'a pas chômé le monsieur. Enfin, il n'est pas prouvé à Networst, parce que le puck a plein de kills. Mais il a un gros gros taux de CS. Ouais, Shadow Blade qui ne va pas être révélé du coup sur ce Slark. Il va pouvoir se l'amener. Est-ce qu'on va engringer un kill quelque part ? On peut le faire TP 1000. Avec peut-être la Winter Revern qui trouve un setup sur son coéquipier. Sur l'adversaire plutôt. Le Coil, qui a pas été déposé. Grady ! Oh, c'était Grady ça, monsieur Puck ! On a voulu conserver le cooldown. Allez, on va quand même aller chercher ce bounty hunter. Avec le commit qu'on a appliqué. Avec peut-être l'arrivée de Coran qui veut chercher un Punt. Il voit sa DP sur cette période de nuit. Elle est réveillée. Du coup, la Shadow Blade qui va pas trouver de kill. Dommage. Ça m'a été d'avoir les deux. Probablement pouvoir se débloquer la T1 mine après ça. S'il arrive à cummer avec deux creeps. Maintenant, on a le Dina et la T1 en bas. Du côté Exodius. Et en haut, la Weaver, est-ce qu'elle le tue le Phoenix là-dessus ? Non, juste pas. Une auto-attaque à l'amener à 80 PV. Il va tuer là. Tu le tues, oui, bien sûr. C'est vraiment fort, Weaver. Elle a mid-ass, oui, oui. Elle est juive, elle est sacrément une. Elle, elle est en killing spree. Elle est sacrément fort. D'ailleurs, attention, cette Weaver qui va pas pouvoir rejoindre les coéquipiers à temps pour pouvoir les back-up. Et pendant ce temps, le Puck qui va récupérer un doublé en plus. Avec le Jakiro qui traînait. Et sans ulti Puck, juste avec du Roar Beastmaster. Et une prise de tour qui part dans les pattes de No. Oh, la DP qui se réavance, attention à elle. Plus de Roar, évidemment, mais toujours un peu dangereux. Certes, elle a le bounty avec elle. Il y a la Weaver qui va rejoindre. C'est peut-être le moment d'essayer de killing les mecs qui traînent là. Non, ils vont back à temps. Il y a encore le Slard dans le coin, mais ça, il ne peut pas le savoir. Le Slard qui va se jeter sur le bounty. Est-ce que le Dark Pack le tue ? Oui, le Dark Pack le tue. Il avait des dusts, en cas où, c'est Slard. S'il fallait ni un petit peu plus de dégâts, il a été patient sur son Dark Pact. C'était le Slard pour moi, le héros semi-volant. Mais non, il flotte. Il navigue bien, il navigue bien. Tu n'as pas l'impression qu'il a des pattes pour s'accrocher. Ça, il n'y a pas de souci. Il glisse. Avec une visite graph, 7700 net worth. Il fait bien 5 héros qui ne touchent pas le seul, pas 4, par exemple. On a essayé de all-in à Weaver Meal, ça n'est pas passé. Du coup, le Puck est peut-être un peu en danger. Oh, je le Puy là. Est-ce qu'il arrive à terminer ce Puck ? Il vaut cher le Puck. Allez, on lui ache le marmouture, on le draine, il arrive à Orme, mais il brûle. Gris, 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 gris ! Allez, il se fait récupérer. Alors, attends. Phoenix, Jackyro, DP, Puck, Phoenix, Jackyro, DP, Puck, Weaver Meal. 5. Phoenix, Jackyro, DP, Puck, Weaver Meal. Et bon, beaucoup d'argent pour cette Weaver. Pour cette petite Weaver qui remonte, mais elle est repassée devant le Star. On est en fonction. Midas, c'est le Monster, qui est le gain de récupération de Puck. 800 gold, ce qu'il veut. Est-ce que c'est pour autant que c'est safe d'avoir autant de net worth sur une Weaver ? La réponse est oui. C'est un héros qui n'avait que très bien mid-game, la Weaver. Si vous lui offrez du net worth, honnêtement, t'as un peu de carrés qui sont autant, on va dire, complètement indépendants, en fait, des supports, du manque de support et de disable à poser dans le draft d'Exodus. C'est-à-dire qu'une Weaver qui est lancée, si elle a le positionnement et qu'elle arrive à trouver, tout simplement, à se faire un petit peu ignorer sur ces phases de fight, elle va être redoutable en teamfight. Ah, elle est repérée par le haut, puis elle se sent peut-être safe, mais c'est une mauvaise idée, ils vont peut-être mettre une C3 et c'est de l'attente, c'est que les deux supports, pour le moment, non, qui tient rejoint, c'est le Puck qui rejoint, qui va essayer justement de la D-pop, c'est Weaver, et c'est le cas. Le dominating, on s'échange des goals du côté du Puck et de la Weaver, et ce qui traînait, c'était Tartine de Bain. Vous n'allez pas traîner, Jaciro. Petit ulti, Winter, voir, c'est un pour les conseils. C'est le TP du Jaciro. Oh, la DP qui s'est montrée. C'est trop possible de la part de Exodius, pas de Dagger, dans tous les cas, pour poser un bon crush de la part du Slardar. Il le cherche sur le Puck, qui trouve une Blink-Out, avec derrière le crush qui va quand même pouvoir connecter sur le Slard, qui laisse un petit peu tendre les dégâts over time. Mon Dieu, du Phoenix, qui sont redoutables sur son sonnerie. Et il y a des cas purs de l'oiseau de feu, qui font le tof. Le petit 1x1, hein. On va arriver les heures après les autres. Into la tower. Il y a des 1x1, des fois, qui vous laissent du temps. Celui-ci, ça n'a pas été le cas pour Exodius. C'était un 4x0, hein. Sur ce, 1x1, en plus de l'at1. Ça va rendre les supports plus riches qu'il ne l'a été jusqu'à présent. On va voir si Phoenix part sur Midas. Yaté, lui, a complété une mission of Shadow. Il a quasiment le décro de 3. C'est vrai qu'il pourrait porter sur Midas, maintenant. Avec l'aventure qu'ils ont, ça serait peut-être bien qu'il fasse un truc du genre à Atos, ou un truc du genre, avec l'aventure sur le pack. Il est riche en sautique, on la vache. Phoenix, quand même, qui s'est fait trouver pour le bounty hunter. On va lâcher le Veil, on va compter, et il toi z'attrape. Ouais, le Veil of Discord avec le Dragon. Alors, très mal à voir, ce build-upuck, lorsqu'il est full mana NP. Mais d'ici là, ça risque de coûter un petit peu cher. Attention, Roslark qui va trouver un Punt, ça. Qui va activer son ulti pour reculer. Avec le crush du Sardark, qui est joli. Mon contre-engage, le Roar du Beastmaster, qui va lâcher les Necro level 2, avec le heal de Phoenix du JDR pour couvrir la retraite. Attention à la Phoenix. À la Weaver. Ah, mais trouvez-vous cette Weaver ? Il faut trouver un teamfight concret du côté d'Exodus, hein. Ah, mais là, la machine est vraiment lancée, pour un non-player. On a le Necro 3 du BN qui est fini. On paye les petits items de luxe. Le Dagon 2. On est sacrément bien. 21-4 auquel score un avantage à dépasser la barre des 10k, autant en termes de gold que d'XP. On va finir le déso de la Weaver, par contre, bientôt. Donc, elle fera très, 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 très mal. Oui. Mais, elle restera 960 TL, quoi. Donc, on a vu que le Puck la dépasser. Dans le moindre problème. Allez, change de bonbons en CD. Tu me fais mal, je te fais mal. Et Konsar qui vient d'être complété par le Slark. Second item. Qui, sur des fêtes qui durent un petit peu, lui offre un petit peu vol de stats, un petit peu de burst. Il n'y a pas de centric qui ont été posés. Oh, oui. Il y a le Dagon du Puck qui va venir one-shot. Ce pauvre bounty hunter, la Death Prophet, elle aussi, qui va faire des frais de langage avec derrière l'œil du Phoenix. Il s'ensuit. Le crush du Sardar qui est joli, mais qui va venir casser le coil du Puck. Il se retrouve et stun. La Weaver qui est complètement en free for all, mais ce n'est pas pour autant qu'on trouve des dégâts du côté Exodus. Ouais, on regarde un peu impuissant Tursul. Il y a encore le Roar du BM en plus. Et ils vont la tuer. Il est à 0,07. Non, il n'y a personne qui est à 0,07. Non, il est à 0,07. Saligo, menteur. Personne n'est à 0,07. Il n'y a donc pas de James Boom dans la partie. Et on enchaîne tranquillement. Le prochain objectif sera Roche ou la T2 en bas. Pas de panique pour ces messieurs de Unknown Pairs. Ah, c'est le Rage qui va arriver sur le Sardar. C'est déjà 15 gold quasiment. Un caddie de gold d'avance pour un no-play. D'ailleurs, par minute, tu vas prendre le Pit en t'assurant ce dernier. Bon, forcément, la meilleure des lignes pour le prendre. T'as l'aura du Beastmaster. C'est à peu près la seule chose vraiment intéressante sur le Roche. Attention au Bounty. Je ne voudrais pas offrir un petit kill supplémentaire. Mais c'est que tu ne vaux pas grand-chose jusqu'à présent. Bon, il va venir scout et se prendre un bus. Allez, Bounty. Il a failli snatch. Dommage. Oui, il a failli l'avoir quand même. Je suis étonné. Je pensais aussi qu'il le dépeuperait dès l'arrivée. Ils lui ont laissé l'espoir. Un petit moment d'hésitation. Oui, ça, ça. Juste pour que ça me fait penser à Scrat dans l'âge de glace. Tu sais, les écureuils. Il se fait toujours péter les dents quand il a presque la main sur la noisette. Bon, Scrat, c'est le Pounty Hunter. Bon, Elf, si tu regardes la VOD, tu es notre Scrat. Le Scrat de la scène française. La petite noisette qui se barre devant toi. C'est lignon comme tout. T'as l'Eyzerland sur le Fénix. Tiens, non. Ah bah, tiens, pourquoi pas ? Est-ce que tu influes l'arange ? Non, je ne pense pas. C'est vraiment pour le Dame Idiote. T'en fais pas la run, Jus André ? Non, pour moi, c'est un truc. Ah, quoi que peut-être. Est-ce que tu touches plus de run, par exemple, sur la fissure Sheikah ? Attention, Coran. Qu'à prendre le Jackiro sur l'angage ? On peut bien fight, cette fois-ci. La Wivore a pris le Roi. 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 Du Nécro qui le tue. Un petit coup de sonnerie dans la fontaine. On ne respecte pas l'équipe, d'ailleurs. On enchaîne les buybacks. Allez, on cherche un crush, histoire de pouvoir sortir au moins de sa fontaine. La tour est à peine entamée. On va 11% back, côté unknown players, et se concentrer sur les bâtiments. Avec grand délai, la difficulté, peut-être avec l'ice pass qui a été posé de la part du Jackiro. On va sortir l'épée. L'épée, mais on va gentiment reculer. Attention, comme c'est quand même, on a les tracks. Ça booste peut-être la mousse-pit de tout le monde. Avec ce serre d'arc pas encore de gueule. Allez, mets-moi une shot sur la Death Prophet, et le GG qui est lâché derrière la partie, messieurs, de Exodus, et nos players qui vont pouvoir avancer dans ce tournoi. Il a tellement calmé l'histoire. Allez, les mecs, on y va, on est. Bon goût ce game. Ils s'en sortent pas, ils s'en... Ah, elle était moins disputée, celle-là, avec la précédente. Plus violente. Plus violente. Elle était sacrément... Dans son semblant d'échange. 21 sur le puck. Monsieur Codbar qui a délai l'équipe adverse. Alors, ma suite, du coup, avec la victoire de nos players qui vont pouvoir avancer au room 3, Exodus, de leur côté, vont être relayés dans le lower bracket. Pas dans le lower bracket, dans l'arbre amateur, je vais y arriver. Donc, tout n'est pas perdu pour eux. Il y a toujours des matchs à jouer, ce qui est important avec ce genre de tournoi. Même si vous perdez dans les deux premières rondes, vous pourrez continuer à jouer derrière, dans un arbre. Vous aurez retrouvé d'autres équipes qui avaient été éliminées sur les deux premières rondes. Et par rapport à ce qui nous attend pour le room 3, est-ce qu'on serait pas une petite interview, vous avez peut-être avec la migliaté ? Ah oui, on peut voir avec la télé, tu veux venir sur T.S. pour parler de votre victoire ? Bon interrogation. Alors, c'est mieux, je pense que oui, c'est marrant. La migliaté qui stream de temps à autre, hein, sur la web TV ? Ouais. Si vous n'étiez pas forcément dans les petits papiers, mais le loup ? La migliaté, effectivement. Du coup, étant donné que cette game s'est passée assez rapidement, peut-être qu'on aura un petit peu de stand-by avant le prochain round. Je ne sais pas, je pense qu'il y a le maître des arbres qui viendra. Le maître des arbres, on dirait que c'est Perfouras le maître des arbres. C'est tellement le maître, non, c'est même pas, c'est passe-partout. C'est passe-partout, Shiba, il arrive avec les clés. Allez, copain, j'ai le pousseau, putain, on va au stage suivant, mon gars. Mon gars, je vais le maître des arbres. J'ai les clés. Attends, écoute, j'ai mon trousseau là. Passe-partout, on a besoin de peur. Tu vas évidemment, grand originalisateur. Arborman ? Ah, voilà, Arborman ! On va parler de toi, justement. Je suis là. Bon, j'imagine qu'on a vachement d'avance. Euh, pas tant que ça. Non, pas par rapport à l'organisation, par rapport aux autres équipes. Ah, pas tant que ça, putain, il y en a qui ont tracé. Non, non, pas tant que ça, il y en a qui ont tracé. Non, non, pas tant que ça, il y en a qui ont tracé. Non, non, pas tant que ça, il y en a qui ont tracé. Attends, mais là-bas, il y a eu que des stompes, c'est pas possible. Non, c'est pas que des stompes, il y en a qui ont commencé plutôt goût, c'est tout. Alors, du coup, bah, t'as 8 équipes au prochain tour. On va avoir le rapidement. Hop, tac, tac. Je pense que vous allez, après, on va host le lobby, on va se faire la pause juste derrière, évidemment, c'est important. J'ai été qui est prêt à venir faire la mini-reduire. Hop, petit. Vous avez du temps, du coup, pour les interviews, tout ça, je vais pas lancer votre match. Donc, c'est le numéro 3, le numéro complémentaire de ce tirage, le match. A savoir qu'on retire si on retombe sur une équipe qu'on a déjà castre. Donc là, c'est 5-man farming contre le gagnant de Agressif Koala et Robir, je pense qu'on est bon. Ok, alors, 5-man farming, c'est la team de Matrice. Ok, donc on veto, donc on passe sur notre truc, d'accord ? Ok, bah, vas-y, Rihon. Non, on voit pas du tout, putain. Moi, je veux voir des tableaux Excel en pratique. Ah, moi, sérieux, s'il refait plus d'un dominateur, moi, je me barre. Je le dis maintenant, je me casse. Après, si tu fais deux dominateurs, je me barre. Et voilà. Et Agressif Koala, c'est qui ? Les gens qu'on connaît là-dedans ? Contre Aérobeer. Pas trop, enfin, moi, je connais pas, en tout cas. Et Aérobeer, c'est la team de Nirlas. Ok. Ah ! Voilà. Pas trop les infos. Du coup, je te laisse faire le lobby ? Ouais, je fais la scène et je te fais ça. Ça marche. Merci, Arbreman. Merci, passe par tout. Passe pas à toi, Arbreman. Ah, passe par tout, Arbreman, évidemment. Je vais nous swapiater. Allez. Putain, on est bon, là. On est bon, on est bon. Il est mis de son... Ah, petit chose avant de marier votre interview rapide. Vas-y. Les teams qui perdent au tour 2 vont dans l'arbre amateur. C'est tour 1 et tour 2 qui vont dans l'arbre amateur. Ouais. Donc, partez pas après avoir perdu sur ce roule-là. Ce que vous disiez. Ah, ouais. Bon, arrêtez de me mettre des majuscules partout, les viewers, dans vos noms d'équipe. Non, je sais pas. Yate, bravo pour votre victoire. Salut, salut. Merci. Et yate. Salut, comment ça va ? Bien, toi, bien. Alors, c'était pas une victoire des plus difficiles. Mais, je sais pas. Accompagne-nous dans votre état d'esprit au début de la game. Donc, est-ce que c'est votre plan ? Qu'est-ce que c'est le délire de votre draft ? Comment vous prenez la game, etc. Parlez-nous. Sincèrement, on la prenait en mode cool. C'était plus... En fait, j'ai arrêté Dota depuis quelques temps. Ça fait deux semaines. Et c'est pour ça qu'on me voit plus trop cool, que je ne stream plus aussi sur la TV. C'est malheureux. Mais je pense que je vais revenir... Les seules fois où je vais jouer en pub, je vais les faire en streamant sur la Gaming Live. Pour moi, voilà quoi. Je serai là. Mais, ouais, enfin, c'était plus en mode fun. Je l'ai fait parce que Neo m'a demandé. Et voilà quoi, pour lui rendre un petit service. À la base, on s'était dit, on va faire ça en mode fun. Parce que Neo voulait jouer Mead contre un de ses potes, Elixodius. Quelque chose comme ça. Enfin, un des mecs... Alors, on ne connaît pas... C'est Neo le code barre, du coup ? Non, non. Le code barre, c'est un joueur... Putain, c'est un joueur qui a joué à la bêta fermée. Ah ouais, mais on ne connaît pas, du coup. Ouais, non. Enfin, tu as dû peut-être le voir jouer avec Alliance. Il a beaucoup joué avec Alliance. Il a beaucoup stand-in pour eux, etc. Allez, try-yard ! Allez, try-yard ! Attends, attends. Je n'ai pas fini. Il a arrêté Dota depuis trois mois. D'accord. Donc voilà, c'est moi try-yard. Il a la retraite, comme toi. Voilà, il a la retraite. Sauf que lui, il a un plus beau palmarès que moi, on va dire. Non, et puis voilà, on est venu en mode fun. À la base, on allait lui piquer un Wood. Parce que ce n'est pas un joueur de support. On allait lui piquer un Wood, mais ils ont piqué Bounty. Du coup, à la Bounty avec Wood, voilà quoi. Ça ne va pas le faire. Donc, on a préféré le mettre au mid et cleaning game rapidement, proprement. Vous n'étiez pas un peu optimiste au départ sur le duo Winter Wyvern et Phoenix ? J'imagine que toi, tu apprécies beaucoup la Winter Wyvern, malgré le nerf que le héros avait reçu auparavant. Mais en termes de duo de Disable face à Bounty, tu es quand même ultra faible si à un moment donné, ça joue un peu aggro en face sur les premières minutes. Vous n'étiez pas dubitatif à ce sujet-là ? Pas vraiment, parce qu'en soi, tu as une bottom lane qui est super forte, parce que les gens souvent sous-estiment Phoenix. Et le Sunrise, niveau 1, ça fait super mal. Et si tu arrives juste à jump le mec en face, et souvent tu as un réflexe sur Slark, tu speed. Tu speed, du coup, tu te prends déjà 15% de plus avec en plus de ça le Sunrise et tout ça. En fait, juste à deux, ils auraient pu le tuer. Moi, j'étais juste là pour permettre un slow, le temps qu'ils puissent le rattraper et le kill. Et c'est ce qu'on a fait. À chaque fois qu'on la go, c'était un kill facilement. Et non, j'étais confiant, parce qu'ils avaient beaucoup de physique dommage en face. Le DP ulti, c'est physique. Comment ça s'appelle ? La Weaver, ça fait trop mal, ce truc-là. Donc, en soi, la Weaver, pour moi, c'était un très bon pick ici, surtout contre leur push. C'est un très bon end-pusheur, qui a 6 secondes sur ton deuxième sort. C'est pas mal. Et voilà, je trouve que même son ulti, même s'il a été nerf, en soi, si tu mets ça, par exemple, la Weaver à la Dezo, tu mets ça sur n'importe lequel en face, il implose. En tout cas, c'était un poil dubitatif sur le duo de support, c'est très souvent, en fait, pour que les bounty hunters t'aiment avoir un support qui est capable de trade avec lui à balle et balle, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de réactifs pick bang contre bounty. Et du coup, en fait, vos supports, lui en évoque, n'avait vraiment la possibilité là. Mais comme en fait, le bounty, c'est pas trop baladé, emmerdé juste vos supports, ça s'est bien passé. Mais ça aurait peut-être été compliqué si, genre, si tu voulais faire des poux, par exemple, avec ta Weaver, et que là, bam, t'as le bounty qui arrive, qui te met 2-3 coups, idem pour le Phoenix, là, c'est la merde un peu plus. Mais comme vous avez bien, au final, forcé le bounty à où vous aviez envie qu'il soit, ça a bien marché. On a fait en sorte, enfin, je lui ai pick puck, il est très à l'aise avec son puck, et il savait que son match-up, il allait être OK. Donc ça a forcé les rotates au, comment ça s'appelle, au bounty, au mid, et en soi, au top, ils avaient une dual lane, c'était Jaciro, Jaciro, Weaver. On avait Beastmaster, Beastmaster en V2, c'est très très dur à tenir, pour un seul support. Du coup, le bounty devait rômer beaucoup, beaucoup vers le Beastmaster, l'empêcher de prendre du niveau, donc, en soi, on a fait en sorte qu'il soit exactement où est-ce qu'on voulait. Votre première game s'est aussi bien passé, de manière générale ? On n'a pas joué, en fait, on attendait depuis tout à l'heure. D'accord, vous attendez, vous, vous étiez déjà sur le Rundo, OK, my bad. En fait, on avait 5 à 5 matchs ou ça, après, voilà, après... C'est ça que vous étiez un peu pressé, du coup ? Pas vraiment, tu sais, quand t'as l'habitude, enfin, sans prétention, quand tu fais... Ah oui, mais toi, t'as fait quelques tournois, oui, oui, évidemment. Voilà, tous les tournois, les dimanches, etc. Ouais, c'est fait, les 8p, où t'attends 3 heures. Tu sais comment ça se passe, ouais. En plus, c'est du russe, tu comprends, hein, plutôt. Le mec, il dit, je suis là, qu'il n'est pas là, tu comprends que dalle. Là encore, c'est du français, c'est pour ça que je lui ai dit, mais tu vois, c'est un petit, quoi, il a 14 ans, Néo, tu vois, c'est vraiment un petit gars, et... Ah ouais, 14 ans ? Ouais, c'est un petit gars, il a vraiment 14 ans, c'est... Tu vois, c'est ton premier tournoi, tu te sens frais, tu te sens chaud, tu vois, donc, enfin, à 14, 16 ans, il a 16 ans, 14 ans, tu vois, c'est encore un petit, hein. Putain, mais à 14 ans, moi, je joue à peine un CS, quoi, putain, la vache. Ouais, c'est... Non, il est pas mal, hein, heureusement, il joue bien, mais tu vois, il est encore petit, il a encore beaucoup à prendre. Ouais, mais c'est là où tu progresses le plus vite, hein. C'est ça. Sincèrement, oui, il a beaucoup de potentiel, il faut juste qu'il se donne les moyens de faire en sorte que ça réussisse. Mais c'est dommage, quoi, le pick que je voulais pick, le pick Bunchy, bah, il m'a eu, quoi. Je voulais faire un truc fun, vous allez voir des picks fun, hein, il y aura du mi-po support, il y aura du mi-po support. N'en dis pas trop, tu risques de prendre des bannes. Ouais, c'est... S'il vous plaît, hein. La dernière question qu'on va te poser, c'est la même chose qu'on va te poser à l'équipe précédente. Objectif pour ce tournoi, c'est quoi, la win ? Sincèrement, j'ai trois corps joueurs qui jouent bien, en soi. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une chance plus que les autres, surtout que sur un BO1, tout est faisable. Ah oui. Ça va super vite, un BO1. Enfin, on a tous vu des équipes perdre sur des BO1, tu te dis, mais comment ? Comment ça se fait ? Donc, si l'autre équipe est trop confiante et qu'elle se retrouve à jouer un peu trop greedy, ça va très, très vite. Donc, pourquoi pas la win, non ? Ça va, mais c'est vraiment en mode fun, là, c'est vraiment, je fais ça en mode détente. On ne te souhaite que ça. Mais oui. Et peut-être qu'on te retrouvera pour la finale ou autre. Ouais, j'espère. Évidemment. Bon, en tout cas, j'en profite pendant que je suis là. Vas-y. Pour vous dire l'exemple boulot que vous faites, parce que sincèrement, c'est super dur de gérer un tournoi comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'équipes inscrites et sincèrement, c'est galère. Je pense que vous avez dû vous rêver super tôt. Merci les admins, du coup. Ça, c'est pas de dire directement. Merci les admins, merci à vous, les gars. Je vais te host une game en moins what the fuck avec les cheats, ça va être ton petit oignon. T'as vu que le premier BO, il l'a hosté avec les cheats huns ou quoi ? Oh, j'ai vu, quoi. Merci aux admins, évidemment. Le shaker, si le gold est à la frontière de level 1, c'est quoi ? Merci aux admins. C'est pour ça, c'est pour ça. Ils sont là pour faire du gros boulot et pour attraper le connerie. C'est là où est l'importance des admins dans ce genre de tournoi. Dans l'espérance de retrouver, il y a-t-il un petit peu plus tard dans le tournoi ? De quoi ? On espère on te retrouver un petit peu plus tard dans le tournoi ? Et des bisous ? Je pense qu'on se verra pour ZR. Le fameux, le clash. Le clash. Les arabes, les frères Jacob. Les frères Jacob, les fameux. Allez les bros. Allez, des bisous, il y a-t-il. Faites du bon boulot. Allez, ciao, ciao. Bon, est-ce que nous, on a des nouvelles par rapport à notre prochain match ? Parce que Five Man Farming, qui doit jouer contre le gagnant de Team Carrefour et Mojo Cabra Style, ça, c'est quand même du pseudo en équipe. Je pense que t'en penses. Le Mojo Cabra Style, moi, je sidère, Louis Jadé. C'est dépêcable. On peut se faire notre petite page de pub. Et puis si jamais la game est encore en stand-by après, on pourra aller vaguement regarder la fin de la game. La page pognon, la page CPM. Allez, buveurs, à nous, l'état de Farid, à nous, les plages de Palamas et les petits cocktails. Après ces 100 minutes de pause, on se retrouve pour la seconde édition et la suite de ce tournoi de la Fregate TV Cup. A tout de suite, Mojo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501